Le destin de Lisa a longtemps fait les beaux jours de Téphane. Plus de 15 ans après le lancement du feuilleton allemand, qu'est devenu Mathis Künzle, qui jouait le beau David, le patron de Lisa Plensk. On se souvient tous de nos fins d'après-midi ou matinées devant le destin de Lisa. Deux ans après son lancement en Allemagne, le feuilleton allemand débarquait en France, plus précisément sur TF1, qu'il a diffusé en fin d'après-midi. Les téléspectateurs suivaient Lisa Plensk, une jeune femme de 24 ans, intelligente, cultivée et polie, qui a beaucoup de difficultés à trouver sa place dans le monde du travail en raison de son physique peu avantageux. Ses grosses lunettes, son appareil dentaire ainsi que son style vestimentaire ne facilitent d'ailleurs pas son entretien d'embauche dans la très réputée maison de couture, Kurima Mauda. Mais, son destin bascule lorsqu'elle devient l'assistante de direction du séduisant David Scheidel, incarné par Mathis Künzle. Mais que devient l'acteur depuis la fin du destin de Lisa ? Mathis Künzle, de star de la télévision à professeur d'une école de cinéma après le feuilleton, multi-rediffusé sur les chaînes du groupe TF1, Mathis Künzle a tourné dans quelques films, dont Robert Girls, ainsi que dans une autre série allemande, qui fut annulée au bout d'une saison en raison de mauvaises audiences. L'acteur de 45 ans a ensuite poursuivi sa carrière dans le théâtre, son premier amour. Depuis janvier 2023, l'interprète de David Scheidel a intégré une école de cinéma, située à Zurich, en Suisse, où il donne des cours. Mathis Künzle n'a néanmoins pas oublié son amour pour les caméras puisqu'il sera à l'affiche du film Frida Foll, attendu pour 2024. Le destin de Lisa, que sont devenus les autres acteurs de la série ? A l'instar de sa co-star, Alexandra Neldel, qui a incarné Lisa Plensk, a poursuivi sa carrière à la télévision et au cinéma. Elle a joué dans d'innombrables films et téléfilms qui ont eu du succès en Allemagne, ainsi que dans plusieurs séries télévisées, dont Présumée Coupable, qui fut diffusée sur TF1 en France. Bianca 1, qui prêtait ses traits à Mariella von Bramberg, a tourné dans plusieurs séries allemandes ces dernières années, notamment Soko, Brigade des Stups. Karim Costé, qui interprétait Richard von Bramberg, a joué dans quelques séries avant de s'éloigner progressivement des plateaux de tournage, tandis que Soko-star Manuel Cortez, qui jouait Renault, a participé à plusieurs émissions allemandes, dont X-Factor et Danse avec les Stars. Article écrit en collaboration avec Symedia The man I love just had a heart attack But who needs a heart attack But who needs a heart attack I am a man, she is a woman I am a woman And she is a woman And she is a woman